Vous êtes sur RTL. Vous le retrouvez chaque matin aux côtés d'Yves Calvi et Mademoiselle Jade sur notre antenne, le meilleur de Laurent Gérard, c'est maintenant. Un chercheur français a attesté de l'âge réel de Jeanne Calment à sa mort, 121 ans, après que d'autres cette année, des chercheurs russes, ont mis en doute le record de celle qui fut la doyenne de l'humanité. Salaud Druskov ! Ah, bonjour monsieur Riscard d'Estaing. Vous nous avez ici même la semaine dernière expliqué que vous aviez bien connu Jeanne Calment et que vous aviez même chanté avec elle. Oui, c'est vrai. J'avais ouvert la voix avec son tube House Music, La Farandone. Ah oui, La Farandone. Je pense qu'il faut se le remettre à l'oreille. Oui, oui. Ah oui, souvenons-nous. Allez-y. La Farandone. Chaque fois j'y crois pas. La Farandone. C'est la mère ou la fille ? C'est l'artiste. C'est l'artiste, oui. Allez. C'est dansant, n'est-ce pas ? Elle avait un sacré bras de voix à la Jeanne. Ah oui. Pourquoi je lui proposais à l'époque de faire un disque de duo avec moi ? Ah bon ? Malheureusement, il dit Barclay, il n'a pas voulu le sous-signer. J'ai gardé les maquettes. Je lui ai apporté. Vous l'écoutez ? Oui. C'est-à-dire, bon, bah, oui. C'est parti. Oui. Besoin de rien, on est de toi. Ça déchire, hein ? On peut dire ça comme ça, oui. Elle a vraiment une voix très douce. Mais moi, de réécouter la doule voix de Jeanne, comme vous le dites, ça me fait quelque chose. C'est cristallant. Très beau. Merci Valérie Giscard-Bestin. Bon, non, c'est d'enregistrer. On ne se pas finit. Les plus belles chansons d'amour de tous les temps. Jeanne et moi, écoutez. D'accord. Écoutez, merci, M. le Président, pour ce bon moment. C'est pas tout. Ah, bon ? Il y en a d'autres, il y en a d'autres amis. Je vais encore quelques maquettes. Pour faire un jeu des modernes, je vais ajouter en bonus track, dans mon album de Jeanne Calment, un mot plus récent. Ça n'a pas l'air. Trois, quatre. Merci, M. le Président. Je vous en prie, Daniel Gilbert. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.